Salut AmiMauber, j'espère que tu vas bien. Bon, je voulais comprendre le moteur de temps, son fonctionnement et les éventuelles améliorations qu'on pouvait y faire. Du coup, je me suis plongé dans des vidéos YouTube. J'ai gardé environ 3 heures de vidéos que je trouvais intéressantes. Et je te propose ici des extraits. J'ai réduit à peu près de 85%. J'ai essayé de ne garder que moi ce qui me semblait être l'essentiel. Je t'invite vivement à aller voir les versions longues. Je précise aussi que les créateurs de ces vidéos ne m'ont pas forcément répondu quand j'ai demandé leur accord de récupérer des bouts de vidéos. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et qu'ils verront dans ma vidéo ceci comme un compliment. Car vraiment, je les remercie vivement pour le partage qu'ils ont fait. N'hésite pas à commenter. La prochaine vidéo sera plus orientée vers mon T5. En lien justement avec ces notions théoriques que tu vas pouvoir voir ou revoir. Allez, bon visionnage ! Et à bientôt ! N'hésite pas à commenter, liker et partager ! Dans sa course montante, le piston comprime le mélange et le prépare à l'allumage. En même temps, il crée une dépression dans le carter qui permet d'aspirer un nouveau mélange frais par le carburateur. Après l'allumage et dans sa course descendante, le piston transforme la pression sur sa surface en travail utile. Simultanément, il découvre la lumière d'échappement par laquelle s'échappent les gaz de combustion et il comprime le mélange contenu dans le carter. Ce mélange ainsi comprimé passe par les transferts et se retrouve dans le cylindre où il effectue un travail de balayage. Ce travail consiste à chasser les derniers résidus de la combustion précédente et à remplir la chambre de combustion de mélange frais. Puis le piston remonte, les lumières se ferment, le mélange se comprime et le cycle recommence. Plus le joint est épais et plus le cylindre est positionné haut. Si la hauteur atteinte par le piston ne varie pas, les lumières d'échappement et d'admission s'ouvrent plus tôt. La place du moteur est alors déplacée vers le haut. Cette méthode comporte trois défauts principaux. Le taux de compression est plus bas, le squish est plus haut et parfois le piston ne découvre pas totalement toutes les lumières. Généralement, un élargissement des lumières conduit à une hausse de puissance sans trop influencer les régimes utiles. Des modifications sur le plan vertical induisent elles aussi une hausse de la puissance, mais surtout la plage utile est réduite et déplacée vers le haut. Dans l'hypothèse la plus probable où vous n'êtes pas en train de concevoir un moteur mais simplement de le modifier, il vous faudra tenir compte de la matière que vous pourrez enlever dans les conduits tout en préservant la convergence à l'admission et la divergence à l'échappement. Cette matière conditionne les dimensions maximales que peuvent atteindre vos lumières. En dépassant cette limite, les conduits auront un profil rectangulaire ou biconique. Les fluides seront ralentis au point que le résultat risque d'être l'inverse de l'effet souhaité. Il faut garder à l'esprit que l'objectif est d'obtenir une charge la plus conséquente possible, en même temps qu'une vitesse optimale. Ailleurs, la distance entre chaque transfert doit être suffisante pour garantir un maximum de surface d'appui au segment. Si les transferts sont proches de la lumière d'échappement, il faut s'assurer qu'il reste au moins 3 mm de matière entre eux et cette lumière. Chercher à gratter à cet endroit là, c'est vraiment aller affaiblir et vraiment perdre beaucoup de fiabilité. Ceci afin d'éviter les problèmes de dilatation qui sont dangereuses pour le piston. En résumé, il est impossible de transformer un cylindre en gruyère et espérer qu'il dure longtemps. C'est inutile d'augmenter la section des lumières d'admission sans toucher à l'échappement, ni au transfert. Le contraire n'est pas bon non plus. Parfois, il peut être préférable de réduire l'extrémité d'un conduit pour augmenter la vitesse, et non d'aller chercher à le gratter pour l'élargir. En combinant une valeur basse à l'échappement avec une valeur forte au transfert, on obtient un moteur plein de couple, une plage d'utilisation étendue mais une puissance limitée. La partie basse du cylindre destinée à son centrage dans le bas moteur constitue le seul inconvénient de cette architecture. En rentrant assez profondément dans le carter, cette zone nuit clairement à l'introduction optimale du flux. Ce point est facile à vérifier, un même moteur monté, il suffit de déposer la boîte à clapper et de regarder à l'intérieur du conduit d'admission. A cause de cette paroi, une partie de la charge est déviée vers le bas en direction de l'ambillage. A cet endroit, le mélange subit des turbulences capables de séparer l'essence de l'air. Au cas par cas, il faudra choisir entre chanfreiner les arêtes de cette paroi en dirigeant le flux vers les transferts latéraux, élargir au maximum l'orifice quand il y en a un, ou encore couper directement cet appendice au ras du bord supérieur du conduit d'admission. Après s'être assuré que ça ne nuira pas à ni au centrage du cylindre, ni au guidage du piston. Les transferts sont les conduits qui vont du bas moteur vers le cylindre. Les lumières sont les ouvertures à leur extrémité dans le cylindre. Enfin, il ne sert à rien d'avoir de grands et beaux transferts si le conduit d'admission et la carburation ne sont pas adaptés en conséquence. Car, répétons-le, leur rôle se limite à conduire le mélange. Les principales règles à prendre en compte sont Une surface lisse opposera une moindre résistance à l'écoulement. Par lisse, entendez une surface sans accident ni bavure. Les cylindres actuels sont parfaits de ce point de vue, si ce n'est au niveau des bords des moules. Contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup sur internet et qu'on peut rencontrer communément sur les préparations artisanales, les surfaces polies ne sont pas les plus efficaces. Elles font plus plaisir à l'œil qu'à la charge, car la couche limite n'y adhère pas et les turbulences sont plus élevées. L'état de surface doit s'approcher du sablage fin, et si vous voulez vraiment l'état de surface idéal, c'est le micro-billage. Une surface un peu plus rugueuse qu'une surface polie aura l'avantage de remettre en circulation la partie de mélange déposée sur les parois avant qu'elle ne devienne trop importante. Il y aura moins de problèmes de carburation d'un régime à un autre. Rappelez-vous bien que le dernier centimètre du conduit débouchant sur la lumière conditionne l'orientation du jet dans le cylindre. Les deux transferts doivent être rigoureusement identiques, ce paramètre étant la base de toute préparation de ce niveau. Dans le cas où le piston n'entre pas précisément en correspondance avec les deux faces inférieures, on observera une brusque variation de la section idéale de l'écoulement. Si le piston se trouve au-dessus du bord inférieur, il crée un obstacle qui engendre des turbulences en aval de la lumière. S'il se trouve en dessous, les jets conditionnés par l'effet Kwanda se contrarieront à la surface du piston. L'effet Kwanda, pour faire simple, se caractérise par un plaquage du flux le long des parois. Il résultera un mauvais remplissage du moteur et un balayage médiocre. L'effet est cependant moins néfaste que dans le cas précédent. Dans les deux cas, les turbulences centrifugent les gouttes d'essence qui finissent sur les parois. Cette partie de la charge ne participe pas à la combustion mais brûle lentement en générant des dépôts. Le mouvement vers le haut de la troisième lumière aidera les flux latéraux à monter eux aussi. Il faut donc être très prudent quand on souhaite toucher à l'inclinaison de la troisième lumière. Il suffit juste d'augmenter sa section en fonction des dimensions des lumières latérales. La présence de cette fameuse troisième lumière est essentielle sur les moteurs équipés de clapets, car elle permet une transmission directe de la dépression de l'échappement. L'ouverture des clapets s'en trouve anticipée, ce qui favorise le remplissage. Des transferts de petites dimensions autorisent une vitesse de passage supérieure. Pourtant, ils sont plus adaptés aux moteurs routiers, plus souples. Des sections importantes conviennent mieux au régime élevé, au cours duquel l'écoulement devient quasi continu. Contrairement à ce qu'on peut voir également beaucoup sur le net, la cloison séparant deux conduits ne doit jamais être réduite à la taille d'une lame de couteau. En effet, même si l'écoulement est rapide et turbulent, sa vitesse est toujours inférieure à celle du son, qui est de 320 ms. Le meilleur profil pour une cloison, là où le flux d'air vient taper en premier, c'est l'arrondi, comme une aile d'avion. Très important, ça, beaucoup de gens font énormément de boulettes avec ça à affiner l'entrée de la cloison. C'est une énorme erreur. De plus, un profil aiguisé indivise le flux de façon trop brutale. La moindre inclinaison engendre alors une mauvaise répartition de la charge. L'extrémité du cylindre qui entre à l'intérieur du carter doit toujours être arrondie et évasée. On limitera ainsi les turbulences à l'entrée des transferts. Parfois, au point mort bas, la base du piston obstrue la section de passage. Modifier la base de la jupe du piston en conséquence est souhaitable, mais risque néanmoins de fragiliser le piston. C'est un choix entre performance et fiabilité. Là, on touche au point précis, performance, fiabilité. Si on retouche la jupe, on va augmenter la performance. On diminue le guidage et on diminue un petit peu la fiabilité. Donc, c'est une question de choix et de niveau de préparation. Il faut s'assurer que les joints d'embase ne débordent pas sur les sections des transferts et que le cylindre et carter s'épousent parfaitement, y compris après le serrage. Un décalage d'un dixième de millimètre réduit à néant la qualité des raccordements. Il faut systématiquement vérifier que les résidus de moulage à l'entrée des lumières ont bien été éliminés. Le cas échéant, il faut arrondir l'angle de l'arête, même si un champ frein destiné au segment a été prévu. La formation de vortex en aval de la lumière sera d'autant limitée. Pour que vous ne courriez en championnat du monde, ne vous laissez jamais tenter par un énergissement inconsidéré des lumières en ne laissant entre elles qu'une faible quantité de matière. A chaque cycle, la pression agissant sur le piston agit aussi sur la culasse comme pour l'éloigner du bas moteur. S'il n'y a pas assez de matière entre les lumières, des déformations ou des fissures peuvent apparaître. Le balayage Par le passé, le balayage était la préoccupation principale des motoristes. La charge fraîche entrante devait chasser les restes de la combustion précédente. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes pensent que cette phase est primordiale. En effet, à moins que les dimensions relatives à l'échappement dans son ensemble soient mauvaises, il reste très peu de gaz de combustion dans le cylindre sur la plage du régime utile du moteur. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée grâce à l'efficacité des échappements modernes. Priorité est donc donnée au remplissage du moteur. Le plus important, c'est vraiment d'avoir les bons diag, les bonnes directions et des jolies formes. Après, il faut quand même essayer de s'appliquer un peu, mais bon, je veux dire, ce n'est pas vraiment l'état de surface qui va faire que ça va marcher ou pas. Allez, on va s'intéresser maintenant au diagramme. Alors, ça va être toujours à prendre avec des pincettes parce que je te rappelle qu'on est sur un deux temps. Et sur un deux temps, quand tu bouges un paramètre, il y en a plusieurs qui bougent en même temps. Ce qui n'est pas vrai sur un cas de temps. Pourquoi ? Parce que sur un cas de temps, tu as des soupapes, etc. Chaque temps est bien défini. Tu as l'admission, tu as la compression, tu as la combustion des tentes et tu as l'échappement. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc, tu comprends que chaque phase est bien définie. Sur un deux temps, quand ton piston monte, d'un côté, ça explose, l'autre côté, ça met du carburant. C'est un truc complètement lingue. La combustion fait redescendre ton piston, les gaz d'échappement s'évacuent forcément. Et en même temps, les gaz frais remontent. Donc, tu comprends qu'il se passe trop de choses pour que quand tu bouges un paramètre, les autres ne bougent pas. Quand tes gaz d'échappement se barrent, ils ont aussi vite fait d'embarquer avec eux du gaz frais qui vient de monter. Tu comprends, c'est pour ça que dans un deux temps, c'est assez aléatoire les résultats. Bref. Allez, on est parti sur notre moteur, on va dire un moteur classique. 120, 180. Ok. Il va nous sortir une courbe de référence. On va dire, voilà la courbe de référence. Donc ça, tu la vois, on va dire c'est notre courbe. Maintenant, on va regarder si jamais on avait mis un écart entre l'échappement et le transfert plus court. Donc, c'est-à-dire, admettons, on aurait tourné à 130, on a remonté le latéral et on ne touche pas l'échappement. Donc, on est à 180, on est à 130, 180. Et bien, normalement, ce qui doit se passer, c'est un moteur qui bourre plus et peut-être qu'il va être moins puissant et couper un peu plus tôt. C'est donc saisir comme ça. Et tu vois, le moteur, il est plus axé ici sur l'accélération. Il part beaucoup plus tôt. Et à l'inverse, si on avait modifié notre écart sur un 110, 180, donc c'est-à-dire, on a beaucoup plus d'écart entre l'intérêt et l'échappement, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a un moteur qui va accélérer moins fort. Donc, il est plus creux, tu vois, il part après. Il est censé avoir plus de régime et peut-être choper plus de puissance. Peut-être, il va faire ça. On n'en est vraiment pas sûr. Chaque cas est différent. Mais généralement, l'écart de transfert, c'est ça. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu veux un moteur qui accélère fort, tu lui mets beaucoup de latéral et très peu d'échappement. Et à l'inverse, si tu veux un moteur très puissant, normalement, tu ne mets pas beaucoup de latéral et énormément de diagramme d'échappement. Après, c'est très variable, suivant les moteurs, suivant les échappements, parce que l'échappement, je peux parler de l'échappement, le pôle d'échappement, joue énormément sur un dotant. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais en général, c'est dans cette direction-là que ça fonctionne. Seconde notion, quand on déplace les deux. Allez, on va partir sur un 120, 180. Allez, on va dire, on a cette courbe. OK. Tu vois la courbe. Maintenant, si je fais un 130, 190, c'est-à-dire que j'ai tout monté de 10 degrés, normalement, j'ai exactement la même courbe, autant pour moi, exactement la même courbe, sauf qu'elle doit être décalée vers le haut, tu vois. Et à l'inverse, je pense que tu l'as déjà compris, si j'ai un 110, 170, j'ai encore une fois exactement la même courbe, mais décalée vers le bas. Tu vois, normalement, on a trois fois la même courbe. On la déplace juste de gauche à droite sur notre écran. Il y a quand même une différence, c'est que plus tu te déplaces vers le bas, c'est-à-dire la courbe rouge, effectivement, on a la même puissance. Par contre, on a plus de couple. C'est comme ça, je ne cherche pas à comprendre. On a plus de couple. Si tu as plus de couple, tu tractes plus fort. En revanche, tu vois quand même un écart. Qu'est-ce qui se passe ? S'ils sont décalés, c'est que le régime change. Donc, le régime change. Plus tu vas être bas dans les diagrammes, moins tu vas aller vite. Pourquoi ? Est-ce que tu as moins de régime, tout simplement. Donc, pour aller à la même vitesse, tu vas être obligé de remodifier la transmission. Bref, là, je suis en train de t'embrouiller. Si, il y a un moment où, effectivement, en mettant du diagramme d'échappement, tu peux avoir une belle majoration. Mais ça ne vient pas du diagramme. En fait, ça vient du fait que ton échappement est trop petit et en augmentant le diagramme, tu lui mets tout simplement de la section. Ça aurait été pareil si tu l'avais écarté un petit peu ou ouvert un petit peu vers le bas. Là, effectivement, bouger le diagramme aurait changé énormément. C'est-à-dire que ton moteur, il est tellement rempli qu'il se vide mal. L'échappement est trop petit. Donc, effectivement, là, si tu remets un peu le diagramme, le truc s'il se libère. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Regardez. Voilà ce qu'on obtient. Quand on se prend un peu le chou. J'ai dû mettre une heure à faire ça. Je peux vous dire que quand les clapets soufflent, ça doit faire du bien comparé au mur qu'il y avait d'origine. Maintenant, pour ce qui est de l'embase, regardez. Embase. Voilà. Jupe à la Doppler. Voilà. Donc là, les gaz, vous voyez, les gaz peuvent bien rentrer à l'intérieur du transfert. Vous voyez même que j'ai profilé ce qu'il reste de jupe pour que ça guide les gaz vers le transfert. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on travaille sur les jupes arrière. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite de faire un échappement qu'une jupe. C'est beaucoup plus costaud. Vous voyez. ici. Ici. Et là. Il n'y a plus qu'à faire des chanfreins et puis c'est fini. Chanfreinage. Là, en base, ça ressemble un peu à un cylindre Doppler au niveau des jupes arrière. Donc, on a un bon guidage du piston. Donc, voilà. Regardez, il y a quand même de l'épaisseur. C'est plus costaud qu'un cylindre 46. Et on a en plus un passage de la veine gazeuse qui est optimal. Vous pouvez constater aussi un bel échappement. Les diagrammes choisis seront de 170-105 avec la culasse Doppler. Avec la culasse Boost, ce sera 185-125. Ça sera monté avec une cale de 2 et 2 joints de 0,30 avec la culasse Boost. Et avec la culasse Doppler, ce sera un simple joint d'embase. Voilà. Pour ce qui est du piston, vous avez vu le travail qui doit... C'est fait pour aller avec les jupes. Donc, voilà ce que ça donne. On a une ouverture pour le transfert arrière. On a gardé la calamine pour avoir de l'étanchéité. Et voilà. en 3SP, normalement, il y a une... C'est ouvert à l'arrière. Et vu que les jupes doivent être trop longues, quand je mets ça sur le bas moteur, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? La bielle, tac, dès qu'elle remonte comme ça, là, elle vient taper dans la jupe arrière. Donc là, je suis obligé de découper le troisième transfert dans les jupes, là. Bon. Les deux coupes sont faites. Donc, j'ai foutu un petit coup de papier de verre à l'intérieur, ici. Ici, au fond, donc là, il n'y a plus aucune arête. Nickel. L'intérieur, voilà, donc vous avez vu, j'ai foutu un petit coup. Là, j'ai foutu un petit coup de papier de verre aussi. Et là, au fond, j'ai foutu un coup de petite fraise, comme ça. Et donc, voilà, ça m'a pris 5 minutes et puis au moins, c'est bien biseauté. Là, voilà, j'ai tracé ici et ici. Alors, c'est la continuité, en fait, de ça. Ici, là, pour continuer et faire le passage des gaz. Et puis, lui, on les pointera et on arrondira un petit peu. Voilà, comme ça, au final, ça fera vers ici à peu près la hauteur. Et les gaz pourront mieux passer en dessous. Là, c'est coupé dans l'alignement. Après, un bon petit coup de pierre, de quoi que ce soit pour aligner. Et après, faire l'arrondi ici. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer à l'autre côté. Alors, les deux sont coupés. Donc, là aussi, j'ai coupé. Et là, j'ai poncé avec ça. Voilà. Alors, j'ai pu bien le lisser, l'arrondir. Donc là, c'est bien aligné par rapport à la coupe comme ça faisait. Voilà. La langue est arrondie. Et à l'intérieur, c'est cassé aussi comme ça. Voilà. Bien. Là, c'est cassé. Voilà. Donc là, au moins, on n'est pas mal du tout. Bon, voilà. Là, c'est terminé. C'est coupé ici. Là, c'est coupé. Alors, celui-là, la jupe est un peu plus épaisse ici. Donc, ça ne fait pas la même forme. Mais sinon, on est bien à la même hauteur. Hop là. Voilà. On est bien à la même hauteur. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas bancal. c'est tout propre. C'est nickel. C'est brillant. Voilà. Ici aussi. Donc, c'est bien dans l'alignement. Impeccable. Comme vous pouvez le voir, déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus propre qu'on part à avant. donc, j'ai re-agrandi. J'ai bien aligné les transferts. Donc, il ne reste plus beaucoup en matière. Donc, c'est mieux aligné. J'ai fait une meilleure angle vu qu'avant, c'était un petit peu vagueux. Là, il y avait une bosse ici. Donc, ça, ça a été cassé. Donc là, c'est vraiment bien biseauté pour un bon flux de gaz des deux côtés. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de porosité. Ils sont cools. C'est des petits carters chinois. Donc là, j'ai ouvert un peu plus. Même pas mal. En haut, pareil. Donc, voilà à l'intérieur. Donc là, tac, c'est cassé. Ici aussi. Donc là, maintenant, on passe largement le doigt. Ici, on a fait la veine gazeuse direction les transferts. Voilà. Avec mes jupes qui ont été coupées. comme ça, ça fait une bonne entrée de gaz. Là déjà, ça va pouvoir bien respirer. Donc, ce côté, OK. L'autre côté, c'est pareil. Il y a un petit peu plus de porosité. Ça, c'est un petit peu les rejets d'huile. Ne vous inquiétez pas. Une fois bien nettoyé, ça ne se verra plus. Donc, voilà. Pareil avec l'autre côté. Voilà. Comme ça, les gaz passent bien par en dessous. Ça alimente beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux. Donc là, sans changer aucune pièce, je vais pouvoir gagner un tout petit peu plus. Voilà. En maximisant un petit peu les pièces, il y avait quand même une bonne préparation à faire sur les carters comparé à ce que j'avais fait à l'époque. Voilà. Je vois bien comment j'ai pu évoluer en deux ans. vu que là, les carters s'étaient approximativement alignés. Je n'avais pas trop pris de risque en ayant peur de percer. La veine gazeuse, elle n'était pas trop, trop bien passée. J'en ai enlevé pas mal d'aluminium. Franchement, je ne vous cache pas que ça y a été, l'alu. Voilà. Donc là, tu dégrosses à peu près ta ligne des transferts. Basta. Et ça marchera. Tu verras très bien. Donc là, on va le monter tel quel. Donc ça, ça. Moi, je fais un petit de préparation à l'arrière. Et puis, on va monter avec la culasse boost. Donc, ce que j'avais fait comme calcul, ça, c'était sans la cale de 0,5 au niveau de la culasse. Donc, le squish était à 0,85. Taux de compression 15,1. Donc, 15 pour 1, excusez-moi. échappement, échappement 177, latéraux 132 et arrière 129. Donc, ça, c'est, voilà, avec la cale de 3 mm plus 2 joints de 0,25 Doppler. Donc, ça donne ça comme résultat. Là, j'ai rajouté donc la cale de 0,5. Donc, j'arrive à 1,30 mm de squish et 13 pour 1 de taux de compression. Donc, voilà, un petit peu moins de 13 mais avec le tassement un tout petit peu des joints, on arrivera à 13 de taux de compression. Donc, déjà, c'est mieux comme valeur et je ne touche pas aux diagrammes qui sont déjà un peu élevés. Donc, 132 latéraux, il ne faut pas plus au niveau latéraux. Après, l'échappement, on pourrait mieux le dessiner mais comme j'ai dit, on va essayer stock de chez stock et puis on va voir ce que ça donne. Déjà, 177, c'est très, très bien. C'est juste que niveau patate dans l'échappement, on n'est pas optimal vu que ça fait une petite patate au lieu de mieux la dessiner, que ce soit plus plat en bas, en haut, tac, bon, ce n'est pas bien grave, ça donnera un petit peu plus de coup. Donc, j'ai retaillé la jupe ici, ici et un petit peu là-ici. sur mes points. pourquoi ? Je me dirais. Alors, quand on présente en position, c'est pas facile. Voilà. Donc, ici, on peut voir là, la jupe a été retaillée pour faciliter le passage ici du mélange et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Retravailler de la jupe pour faciliter l'accès au transfert. la jupe a été retaillée. Petite modification simple. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, le piston. C'est un piston à la base qui est complètement basique. d'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, j'ai ouvert une lumière ici. Pourquoi ? Cette lumière, elle va servir à l'ouverture des transferts. Pourquoi ? parce que le piston plein ne permet pas l'ouverture des lumières. C'est qu'on y voit. Quand le piston descend, on peut voir qu'il va ouvrir les lumières de transfert. Le transfert arrière. Ce qui n'est pas le cas parce qu'au départ, le piston est plein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retouché aussi un petit peu les jupes sur le côté parce qu'elles n'ouvraient pas complètement. Ensuite, tous les angles du piston ont été taillés. En fait, ont été chanfreinés. Même ici. Et aussi autour des cercles. Pourquoi ? Dans le but de ne pas accrocher sur le cylindre. D'accord ? Et de ne pas racler l'huile aussi. Donc, votre piston à la base, quand vous le laissez comme ça dans le cylindre, il doit descendre librement. Voilà. Librement. D'accord ? Parce qu'au départ, quand j'ai reçu le kit, il ne descendait pas librement et ici, au niveau des jupes, il bloquait. D'accord ? Donc, j'ai dû mettre un léger petit coup de maillet ici parce qu'il y avait une jupe qui était légèrement faussée. D'accord ? Bon, légèrement. D'accord ? Alors, ça, faites-y vraiment attention parce que ça, ça, c'est risque de serrage grave. Parce que ça ne va vraiment pas faciliter le rodage et vous risquez de surchauffer et de faire un serrage rapidement. Et à l'intérieur du cylindre, donc, j'ai légèrement chanfrené toutes les arrêtes vives. D'accord ? Histoire de faciliter qu'il n'y ait vraiment aucun aucun blocage que ça descende tout seul. Voilà. Ensuite, on a légèrement poli la tête du piston. Voilà. faciliter l'évacuation des gaz. de l'évacuation de l'évacuation